Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vais bien. Alors aujourd'hui nous sommes le jour 3 de nos vlogs. Les choses que nous sommes en train de faire ici, c'est pour chercher à voir comment on va faire pour en faire ces photos dans le planète que nous allons nous poser pour sortir et couper du poil. Dès de mariage Suzanne Christian Quand je viens ici, tu me vois, ça ne te dérange pas? Non. Ce n'est pas ce que vous prenez, je prie le fou de la famille. Ça te dirait qu'on fasse un test de mariage? Quoi? Et puis c'est quoi un test de mariage d'abord? Un test de mariage c'est-à-dire que... Ça va, tu sais ce que ça veut dire? Il y a encore de nombreux gars à connaître. Tu vois, j'ai sauté avec un albinos, tu sais que moi, j'ai soumis une chemise pendant un an. Qu'est-ce que mon ex aimait? J'ai dit chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage? Tu me dis, je ne parle plus de suite! Non! Je suis mariée maintenant! Tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils? Et pourtant j'ai sa mère! Après plusieurs courts-métrages, vos idoles Suzanne et Christian vous reviennent cette fois-ci encore plus fort que jamais avec votre série test de mariage. Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison dans une seule série de 32 épisodes. Au final, seul l'amour triomphe. Disponible sur votre chaîne YouTube. Suzanne et Christian TV Restez scotiers Je suis déçu de toi! Aujourd'hui, je vais faire à manger déjà. Parce que hier, je ne l'ai pas fait. Hier, j'ai juste réchauffé celui d'avant-hier et tout. Mais aujourd'hui, je vais faire à manger un plat spécial déjà parce que c'est mon plat préféré. C'est vrai que j'ai commencé assez tard. Mais bon, j'avais des courses à faire. J'avais beaucoup de courses à faire le matin. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué hier qu'ils ont passé toute la journée à découper le granit. Je ne sais pas si découper c'est le terme. Mais ils ont découpé le granit noir en fait. Et maintenant, ils ont entamé le granit blanc. Apparemment, le découpage prend assez de temps. Je les ai un peu questionné sur ce qu'ils allaient faire aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils vont continuer de découper avant d'entamer avec... Enfin, le travail proprement dit, si je peux le dire comme ça. Donc voilà les gars, on va faire à manger pour eux le couscous sauce gombo. Je me suis rassurée que tout le monde mange le couscous. Hier, j'ai pris la peine de leur demander. J'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui n'ont pas le gombo avec le couscous. Ils aiment ça quand c'est bien bien monté. Du coup, lorsque je faisais mes courses, j'ai pris le soin d'acheter beaucoup de poissons et beaucoup de piments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer avec la cuisine maintenant. On va commencer avec le couscous. J'ai déjà coupé les feuilles. J'ai déjà fait quelques petits trucs. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Et on va faire ensuite ensemble ce que j'ai pas encore fait. Donc venez de communiquer. Dans la famille, vous savez, en principe, le couscous sauce gombo, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est vrai que ça demande un peu de travail. Mais moins que les pommes sautées que j'ai fait l'autre jour. Parce que si ça demandait autant de travail, tout ça, j'aurais repoussé mes couscous. J'aurais commencé à préparer. Enfin, j'aurais même préparé avant d'aller faire mes pousses plus tard. Mais je sais que c'est une affaire de 1h30 grand max. Il suffit que l'eau du couscous boue, que je tourne le couscous et que je fasse la sauce. Ça, c'est pas compliqué en fait. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est que j'ai acheté beaucoup de poisson déjà pour commencer. Donc je vais nettoyer, je vais mettre le reste au frigo. Je vais parer avec une partie. Le reste, ça sera pour d'autres repas. Donc pendant que l'eau est au feu et que j'attends que ça boue, je vais découper le poisson. Je vais nettoyer le poisson pendant que ma petite pierre va taper le gombo sur la pierre. Parce que je sais pas si vous connaissez la sauce gombo. Je sais qu'il y a forcément, certains parmi vous qui connaissent la sauce gombo. Elle est meilleure lorsqu'on a tapé le gombo directement à la pierre. Il y en a qui écrasent dans le moulinex, mais ça n'a pas le même goût. Ça n'a vraiment pas le même goût. Vous allez dire que je suis rafaud du naturel comme ma soeur. Mais c'est vrai, le naturel est meilleur. Donc voilà, pendant que je vais nettoyer le poisson, on va taper le gombo à la pierre et ensuite on va continuer. Restez scotiers les gars. Les traces que nous sommes obligés de faire ici, c'est pour chercher à voir comment on va faire pour encastrer ces photos. Dans le planil que nous avons posé, vous avez pour sortir et couper du poisson. Vous avez pour l'interdé de tracer une plaque qui va quitter de l'arche, juste ici, encastrer les photos. Puisque le photo est déjà fabriqué, on ne peut plus percer, perforer la plaque et insérer le photo. On sera obligés donc de faire deux coupes. Deux coupes, une coupe de ses côtés et une autre coupe de ses côtés pour encastrer les photos. C'est ça qu'on est en train de tracer là. C'est la même procédure qu'on va faire pour le deuxième photo. Chercher à encastrer les photos dans la flamme, dans le granit. Et puis sortir les coupes. Dix ans, dix ans, dix ans, dix ans. Nous sommes déjà, nous sommes habitués. Nous sommes habitués avec ces coupes, avec les coupes concernant les travaux. Puis c'est ça qui est dans la décoration. C'est ça qui est dans la décoration. Et c'est vrai, oui, c'est vrai que ça freine. Ça freine les travaux parce qu'il faut faire d'abord les calculs. Il faut faire tous les calculs. Faire, chercher comment on va faire pour sortir les coupes. Et ça freine seulement, mais ça n'affectait pas beaucoup le travail. Puisqu'on a tous les évaluations, on avait appris tout ça en considération. À la base, nous sommes d'abord maçons. Là où on rencontre l'obstacle qu'il faut corriger, on corrige sur place. On a tout, on est jeté, on est prêt. Là où le maçon, si on trouvait qu'il y a erreur maçon à quelque part, qu'on ne peut peut-être pas suivre ou, je ne sais pas, si le matériel ne peut pas s'accommoder, nous on active tout ce qui a lieu de corriger. On est obligé à la faire et on continue. Comme tout à l'heure, là, tout au niveau de la plaque à gaz. La plaque à gaz, nous avons été fabriquée. Je ne sais pas, les mesures n'étaient pas exactement les mesures de la plaque à gaz. Et on va faire intervenir tout à l'heure d'autres matériels pour redimensionner. Parce que pour la question, nous on n'a pas de pouvoir à ce niveau. Pour le deuxième poteau maintenant, c'est la même procédure. Sauf qu'ici, on va aller chercher plus le centre du poteau. Nous ne sommes pas quand même sur la feuille des calculs. Ici, c'est sur le terrain. Même pas sur la feuille des calculs. Sur la feuille des calculs, on s'en dit verticale, horizontale. Ici, c'est le terrain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amis, pendant le son du maïs est déjà au feu, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais apprêter le nécessaire pour la sauce. Je vais déjà mettre en place pendant que le son est en train de cuire, de mijoter, comme on dit, avant de revenir mettre la farine de maïs par-dessus et de tourner. Donc maintenant, il me reste juste à apprêter le condiment de la sauce. Déjà que la sauce, bonjour, c'est ce qui ne dure vraiment pas au feu. Ce qui me prend le temps plutôt, c'est faire frire le poisson. Donc je vais aller apprêter le condiment de la sauce et je vais mixer ce qui est à mixer et tout. Pendant que le son est en train de mijoter et ensuite on va revenir pour me mettre la farine de maïs. Donc venez avec moi. La famille, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais lorsque l'on fait la sauce gombo, on ne met pas trop de condiments. Parce que plus tu en mets, moins le gombo sera lourd. Enfin, comment je veux dire ça ? Si tu en mets trop, le gombo va se découper. Je ne sais pas si ça a compris. Donc voilà, on met juste le nécessaire pour redonner de l'odeur à la sauce. Et en base, plus tuer les épices. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste quelques tomates. Je sais qu'il y en a qui ne mettent même pas de tomates. En fait, je vais juste en mettre quelques-unes. Et les condiments viennent juste un petit peu, pas autant que j'aurais mis d'autres sauces. Et je vais mettre des oignons que je vais découper. Je vais tout mixer. Je ne vais pas découper, je vais tout mettre à l'arbre. Tout sera mixé. La seule chose qui ne sera pas trop mixée, ce sera le gombo. Ce sera l'état. Donc restez scottis, allez voir le résultat à la fin. Moi, j'ai très hâte. Ça, c'est ma attitude préférée, quand même. Donc j'ai très hâte. Donc la famille, là j'ai mis beaucoup de poivre blanc. Parce que moi, personnellement, j'aime bien l'odeur. Il y a peut-être personne qui appelle ça le petit piment. J'ai mis beaucoup de poivre blanc. Donc j'ai mis un peu de djansan. Cette personne appelle ça, c'est quoi déjà? Des noix d'agpi. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je ne sais pas trop. J'ai mis un peu d'agpi. C'est ça, là. Ensuite, j'ai mis un peu de rondelles également. Et j'ai mis un tout petit peu d'herbes de province et un tout petit peu de grain de vie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. En fait, je connais plus les noms en mon dialecte. Donc les noms en français, je ne suis pas française dans le cas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du piment. Il y a déjà le piment derrière la maison que ma grande soeur a fait pousser. Elle a fait pousser en grande quantité. Lorsque j'ai acheté le piment, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de piments qui étaient en maturité là-bas. Mais j'en ai trouvé une quantité conséquente déjà en maturité. Donc ce que j'ai acheté d'abord, je vais le mettre au frigo. Et je vais utiliser le piment bio. Donc voilà, on va aller mettre le piment et puis on va glisser. Sous-titrage ST' 501 La famille, là, je suis en train d'aller pire le piment dont je vous ai parlé. Tu peux aller voir à quel point la quantité va se situer largement sur la nourriture. Donc venez, je vais ensemble. Vous savez, la famille, en plus d'être beaucoup d'autres choses, mon papa était un agriculteur. Du coup, on a grandi dans des plantations de pistiers, littéralement. On a appris à prendre soin, on a appris à récolter. Parce que, aussi il faut que cela puisse paraître, il y a les façons de le récolter. Par exemple, il faut tenir, il faut faire en sorte que, je dirais la tige, cette partie-ci, soit encore collée au piment lorsque tu l'arraches. Pour ne pas que cela appauvrisse plus rapidement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et vous prenez vraiment que cela chauffe. Parce que le liquide, comme d'autres personnes vont dire, cela va te chauffer les mains et tout. Ce qui chauffe est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et tant que vous avez caillé comme ceci, le risque pour que cela vous chauffe les mains est moins élevé, en tout cas. Donc voilà. C'est d'ailleurs pourquoi ma soeur a pu entretenir son pistier, jusqu'à ce qu'ils soient en maturité et qu'ils produisent de merveilleux, comme ceci. Vous voyez ce que je vous disais ? Regardez tout ce qui en est sorti. Même que je n'ai pas tout cueilli, il y avait d'autres qui étaient juste à moitié meurent. Je les ai laissés pour le repas d'après. Donc voilà tout ce que j'ai cueilli et c'est largement suffisant pour le repas que j'ai envie de faire. Vous savez que j'ai dépossé de la jambe pour acheter du piment pour rien en fait. Alors qu'il y a du piment bio à la maison. Donc venez les gars, on va continuer. C'est parti. Dans la famille, là le couscous est déjà prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais emballer dans les feux et je vais directement aller faire la sauce après. Je ne vais pas aller parce que je suis un peu pressée. J'ai déjà fait, il faut que je finisse ça très vite. J'ai autre chose à faire après. Donc voilà, j'en ai fait un très grand de quantité et c'est déjà prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre du feu et je vais emballer. Ensuite je vais passer à la sauce. Je vais passer à la sauce. C'est parti. 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 C'est parti.